Bonjour à tous, c'est Abdou du site Flippies. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Pourquoi il dit j'espère que vous allez bien trois fois ? Parce qu'il espère vraiment que vous allez bien. Alors, petite vidéo aujourd'hui avec le maillot de l'équipe de France, champion du monde 2018, pour vous parler d'une nouvelle fiche pédagogique complète qui parle de la francophonie. Tout d'abord, vous allez avoir une mise en route pour que vos élèves puissent s'exprimer sur la francophonie. Parce qu'il y a peut-être des élèves qui ne savent pas du tout à quoi fait référence la francophonie. Vous allez devoir leur poser quelques questions pour pouvoir introduire le cours et que personne ne soit un peu perdu quand vous parlez de francophonie ou au moment d'écouter un audio. Ensuite, vous avez deux compréhensions orales qui parlent de l'histoire du français et de son évolution. Parce que le français évolue constamment et devient de plus en plus populaire. Par contre, une certaine personne dit que le français va devenir une langue morte comme le latin. Ouh là 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 ! Français langue morte, prof de FLE, métier mort. Méfiez-vous ! Vous allez lire un texte qui parle justement de l'avenir qui n'est pas très radieux de la langue française. Mais juste avant que vos élèves lisent ce texte et répondent aux questions, vous allez devoir demander à vos élèves de préparer une activité à partir d'un poster que vous allez leur distribuer. Alors, vous leur distribuez le poster, une fois qu'ils l'ont, ils vont avoir un tas de clichés, une cinquantaine de clichés. Par exemple, les français mangent du fromage, les français ne se lavent pas, les français ont la classe, les français sont forts au foot. Bref, une tonne de clichés et à partir de ces clichés, ils vont devoir créer une sorte de profil d'un français typique. Comment ils l'imaginent ? Une fois qu'ils ont créé ce profil, là, ils commencent la compréhension écrite. Pendant qu'ils font la compréhension écrite, vous les prenez un par un pour écouter un peu les clichés débiles de vos élèves. Pour finir les compréhensions orales, la dernière parle de l'histoire de la francophonie, des enjeux de la francophonie, du sommet de la francophonie. Bref, un tas de choses sur la francophonie. Ils vont écouter ce document, répondre aux questions. Une fois que c'est fait, ils vont avoir une note sur 25. Cette note sur 25 va être une sorte d'indicateur pour les élèves qui viennent vous voir et qui vous disent « Professeur, je suis prêt pour le B2 ? » Tu regardes la note sur 25 que tu as eue à la compréhension orale parce que c'est vraiment l'épreuve la plus difficile. Parce que je suis correcteur aussi, je suis examinateur, je corrige les compréhensions orales et les notes, c'est du 6, du 4, du 5. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'élèves sont éliminés, surtout en C1 et en B2 justement. Donc là, avec cette note-là, ça pourra peut-être leur indiquer où ils se situent, s'ils se situent au niveau du 0, du 1, du 2 ou du 25. Bref, toutes les compréhensions orales sont terminées. Vous allez maintenant commenter des citations qui parlent de francophonie. Par exemple, vous avez une citation qui dit « Oh, elle est où ? » C'est bon, je l'ai. Une très belle citation qui dit « Celui » C'est un proverbe arabe qui dit « Celui qui apprend la langue d'un peuple « Celui qui apprend la langue d'un peuple n'aura pas à le craindre. » Réfléchissez comme c'est beau. Donc, avec ces petites citations, vous pouvez faire soit des petits débats, soit des petits commentaires, chacun donne son avis. Bref, il y a des milliers de manières d'exploiter ces citations. Le débat terminé, vous allez passer à une production orale collective. Vos élèves vont devoir coopérer en français. Co-opérer en français. Co-opérer en français ! Ça veut dire que si vos élèves sont anglais, il ne faut pas qu'entre eux ils se disent « Yes, 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 I think it's a good time. » Non, zéro ! Il faut parler français, 100% français. Et s'ils ne connaissent pas certains mots, soyez disponibles pour répondre à leurs éventures d'où. Une fois qu'ils ont fait ça, passez directement à la fiche de vocabulaire avec tout ce qu'ils ont imprimé. Ils vont devoir répondre ensemble en équipe à un quiz sur la langue française et la francophonie. Donc, les questions du quiz seraient par exemple « Oui, dans quel continent on parle le plus français ? » Le quiz est terminé, vos élèves devront répondre à l'oral en se justifiant. S'il y a des petits débats, tant mieux, vous les faites parler. S'ils sont mous comme ça ? L'Afrique, pourquoi ? Je sais pas, je sais pas. Essayez de les relancer. Pas facile, hein ? Surtout pour ceux qui ont des cours le samedi matin. Moi, j'ai un cours de C1 le samedi matin. Je vais pas arracher les cheveux. Je leur dis « Bonjour, comment ça va ? » Personne répond. Tout le monde est en train de dormir. L'autre, il est sorti en boîte la veille. L'autre, son bébé, machin, sa vie, truc. Très, très difficile. Le quiz est terminé. Ne les laissez pas rentrer chez eux comme ça. Bien entendu, vous leur donnez une production écrite. Ils vont devoir écrire une lettre au maire de leur ville pour qu'ils comprennent quelque chose. C'est ignorant. On se dit à très bientôt sur Flip Lease. J'adore les poires. Vive la France ! Et vive la République ! Sous-titrage Société Radio-Canada